Comment faire face et quelles relations entretenir avec les briseurs de rêve, les personnes qui brisent nos rêves consciemment ou inconsciemment ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager des réflexions stratégiques qui vous aideront ici à savoir quelles relations entretenir avec les briseurs de rêve et puis savoir comment avancer sereinement dans votre parcours de transformation des plus belles réussites que vous méritez. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, tout d'abord bienvenue et merci d'être là. J'y partage régulièrement des enseignements stratégiques et je mets aussi à jour mes conseils. Donc, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge là, s'abonner. Comme ça, vous ne manquez aucun partage. Validez la cloche juste après, comme ça, vous serez informé de mes prochaines vidéos que j'ai déjà tournées et que je vais bientôt partager et publier pour vous. Si vous suivez cette vidéo, en ce moment, c'est parce que vous avez choisi de vivre une vie haute en couleurs, de vivre une vie avec de belles couleurs, de belles images, de beaux moments à vivre, de beaux souvenirs, de belles mélodies, une famille heureuse, une vie heureuse, une santé heureuse, une vie sociale heureuse, libre financièrement, libre géographiquement, libre temporellement, plus de tracas de quotidien sur les finances ou sur les choix que l'on prend, prendre des décisions par rapport aux choses qui vous animent. Vous êtes dans un parcours de réussite quotidiennement et vous avancez et la route est longue, mais vous savez que vous la construisez jour après jour, brique après brique. Il est également sur votre route des obstacles que vous connaissez, que vous rencontrez ou certains que vous ne connaissez pas, que vous rencontrez tout de même. Parmi ces obstacles, il y a les obstacles dans les circonstances, les situations, les événements qui arrivent, les obstacles à l'intérieur aussi, dans votre caractère et dans votre tempérament, dans votre façon de gérer les choses. Et quelle que soit l'origine de ces obstacles, il y a toujours quelqu'un derrière. Par moments, c'est vous-même, cette personne qui crée cette très peu obstacle. Et puis par d'autres moments, il y a des personnes qui viennent sur votre route, qui se mettent sur votre route en fonction de comment vous l'interprétez et qui vont ici représenter certaines barrières, certains freins que vous serez amenés ou que vous devrez impérativement dépasser. Il y a plusieurs manières de voir ces obstacles. Soit on trouve l'obstacle et on voit le mur est trop grand, ou on trouve l'obstacle et on voit qu'on est plus grand que cet obstacle et que les solutions sont encore plus grandes parce que notre rêve, notre projet, notre idée est encore plus grand que cet obstacle qui est sur notre route. Et je ne veux pas faire de procès d'intention sur les personnes qui sont autour de vous, qui sont autour de moi ou qui sont autour de nous. Mais quand vous avez choisi de vivre une vie haute en couleur, il est essentiel de savoir comment ça se passe. Et ce n'est pas une surprise, vous pouvez le lire, c'est écrit. Toutes les personnes qui l'ont vécu, même il y a plusieurs siècles avant, l'ont vécu également. Et ceux qui le vivront après vous le vivront également. Et quand vous savez comment ça se passe, vous êtes mieux aguerri et vous savez surtout comment avancer sereinement, ne pas tomber dans les pièges inutiles. Il y a donc deux erreurs qui sont commises régulièrement. La première, c'est de penser que tout le monde, naïvement, que tout le monde est bien intentionné, que tout le monde a donné des conseils, me dit de faire ci pour telle raison, me dit d'arrêter de faire ça pour une autre raison, mais positivement, tout le monde est bien intentionné. Je ne veux pas faire de faux procès d'intention et d'être paranoïaque en disant que tout le monde est mal intentionné. Ce n'est pas non plus cet extrême que je poursuis. Je dis simplement qu'il est essentiel de savoir que parmi les personnes qui ont ici le bon cœur, la bonne intention, il y a aussi caché derrière les personnes qui ont une mauvaise intention, mais qu'on ne voit pas toujours parce qu'ils ont parfois une blouse toute blanche, très propre comme ça, et on ne remarque pas, on ne le constate pas. Les dégâts qu'ils peuvent causer sont vraiment, vraiment, vraiment très, très dangereux. Et je veux vous éviter ces situations, en tout cas vous permettre d'être mieux acquéris dans votre parcours de transformation, sans devenir parano sur tout ce qui se passe autour de vous, sans devenir méfiant sur toutes les personnes qui sont autour de vous, essentiel de vous élever dans votre conscience pour comprendre ces enseignements stratégiques. La deuxième erreur, c'est de penser que même lorsqu'on se rend compte que certaines personnes sont moins bien intentionnées, mal intentionnées par moment, que le simple fait de retenir ou maintenir nos relations telles qu'elles sont ne va pas impacter votre réussite. On voulait vous dire, oui, mais oui, c'est vrai qu'elle ne veut pas trop que je réussisse, elle souhaite même, ça lui fait mal à chaque fois qu'on parle de ce que je fais, mais bon, c'est un bon ami, une bonne amie, je vais quand même lui partager tous mes enseignements, tous mes secrets, tous mes projets, ce n'est pas grave, ce n'est pas si grave, c'est quand même quelqu'un au fond qui me veut du bien, même si ça lui fait un peu mal. C'est une erreur de penser comme ça, parce que quand vous pensez comme ça, premièrement, vous faites souffrir cette personne, parce qu'elle gère mal à l'intérieur d'elle-même le miroir que vous renvoyez sur elle, et elle le vit très mal de l'intérieur, même si elle ne le veut pas au fond d'elle, parce qu'elle vous apprécie sans doute pour autre chose. Mais il y a un vrai travail à l'intérieur qu'elle n'a pas réussi à dépasser, et vous ne le rendez pas service en lui étalant, en lui lançant comme ça, sans mettre ici certaines formes. Et puis, deuxième phase de ce côté, qui n'est pas positive dans cette deuxième erreur, c'est que quand vous faites ça, effectivement, ça aura un impact sur vous quand même, dans votre conscient ou inconscient, surtout si vous n'êtes pas encore aguerri, vous ne savez pas encore travailler absolument, vous ne connaissez pas toutes les facettes du fonctionnement de votre cerveau et la maîtrise de toutes vos émotions. Si vous êtes touché, vous êtes des êtres humains, nous sommes des êtres humains, touché à un moment émotionnellement, ça risque de toucher votre énergie, votre volonté, votre envie d'avancer, votre engagement, même le choix et les décisions que vous risquez de prendre si vous n'êtes pas encore suffisamment aguerri. Donc, juste avant de vous partager trois enseignements et idées stratégiques que je vais vous partager, je voudrais poser ici trois affirmations qui sont mes affirmations, pas forcément les vôtres et je vous invite à les prendre avec un niveau de maturité assez important pour les mettre en place dans votre propre vie. Un, il y a toujours des personnes qui s'attaqueront à vos rêves, que vous le vouliez ou non, il y a toujours des personnes qui s'attaqueront à vos rêves. Au plus vous en aurez, au plus grand seront, au plus vous avancerez vers, il y aura toujours, c'est important de le savoir. Deuxièmement, certains le feront consciemment, mais aussi d'autres le feront inconsciemment, involontairement. C'est essentiel de le comprendre parce que si vous réagissez d'une façon un peu trop excessive avec ceux qui l'ont fait de façon inconsciente, vous ne vous rendez ni service à vous-même, ni service à ces personnes-là, elles ont besoin d'aide. Et puis troisièmement, vous avez besoin impérativement, en tant qu'entrepreneur ou passionné de liberté, de savoir comment gérer ces situations, dépasser ces situations, maîtriser ces relations, vous sentir aguerri pour avancer dans votre parcours du succès, dépasser vos 100 premiers mille euros, votre premier million d'euros et ainsi de suite avec cette capacité à passer au-dessus de ça. Voici donc trois stratégies, idées stratégiques à appliquer. La première stratégie, c'est apprenez, entraînez-vous à distinguer les deux groupes de personnes, les deux gaderues de personnes, ceux qui le font de façon consciente et ceux qui le font de façon inconsciente. Comment peut-on faire pour distinguer et remarquer ? Eh bien, la répétition de différentes scènes, de différentes situations faites avec des questions précises que vous allez pouvoir poser. Par exemple, lorsque vous voulez partager un projet, une idée, lorsque vous parlez à cette personne, vous voyez comment elle vous répond et vous analysez. Dans un autre cas, qui est aussi un projet ambitieux, vous pouvez poser les questions et voir comment la personne réagit. Et ensuite, vous posez d'autres questions. Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Pour quelles raisons ? Dis-moi, quelle est ton idée ? Peux-tu préciser ton idée ? Et ainsi de suite. Et vous allez voir la manière à laquelle l'autre répond. Généralement, si c'est spontanément, ça se voit. Et si c'est plus réfléchi, le cerveau à un moment va chercher des réponses fabriquées. Je ne vais pas aller dans les détails en disant vers quel côté le regard sera porté. Ça peut être exact comme inexact. Je ne veux pas ici être à votre place pendant cette situation. Mais vous prenez le temps de faire ça. En sachant que les retours que vous auriez ne sont pas 100% exacts. Donc, prenez les choses avec un peu plus de relief pour ne pas prendre des décisions, à prendre des conclusions qui ne sont pas les bonnes. Ensuite, deuxième enseignement stratégique, lorsque vous distinguez les deux groupes de personnes, vous allez évidemment savoir qui sont vos alliés et qui sont ceux avec lesquels il faut faire des chemins ou des choix différents. Deuxième point, c'est de décider de faire des changements et des transformations dans ces situations, mais pas chez l'autre personne. Ça, c'est l'erreur qui est commise chez vous-même. Pourquoi ? Il y a deux manières de changer. Soit la personne, elle change, elle s'adapte, elle fait un travail sur elle-même ou alors vous le faites à l'intérieur. Et le faire, ça dépend d'elle, de sa volonté, de sa prise de conscience, décision, action. Ça peut prendre toute une vie et peut-être qu'elle ne le fera jamais. Et vous n'êtes pas maître de cette personne, elle est libre de ses choix. Vous pouvez, si vous voulez du bien à cette personne, partager votre opinion, mais laissez-la faire parce que tout, sans doute, est mal pris. Elle ne voit pas le monde comme vous le voyez dans votre cadre de référence. Donc, ça peut être considéré comme des attaques, des critiques ou des choses négatives. Il sera plus donc plus facile pour vous de travailler sur vous-même puisque vous avez le choix de faire ce que vous voulez faire, d'apprendre, améliorer les points à l'intérieur de vous-même, de gérer vos émotions. Si vous êtes blessé de l'intérieur, si ça vous fait mal, s'il y a quelque chose, de savoir le traiter vous-même de l'intérieur, c'est beaucoup plus accessible et à votre portée. Vous pouvez décider par vous-même, par exemple, de créer des filtres dans les relations avec certaines personnes mal intentionnées, le temps de les laisser se travailler, de grandir et d'évoluer. Ne les mettez pas face aux situations trop brutalement, ne leur partagez pas vos rêves les plus fous, vos plus grandes réussites comme ça, surtout si c'est des personnes qui comptent pour vous, qui sont importantes. Si elles n'ont pas réussi à le travailler à l'intérieur, c'est elles qui en souffrent. Donc là, vous travaillez vous-même de l'intérieur pour éviter que ce schéma se reproduise parce que vous avez dépassé ce stade grâce à votre propre croissance intérieure. Et puis, troisième idée, c'est devenez imperturbable pour ne plus être perturbé. Vous tenez sur vos deux jambes, on vous pousse, vous tenez debout et si vous êtes assis, vous n'avez pas deux mais quatre pieds, vous êtes imperturbable. Comment peut-on faire ça ? Il faut vous concentrer sur quelques points. La confiance en soi est essentielle dans ce cas-ci. C'est d'augmenter cette confiance en votre vie, en vos projets, confiance en votre destinée, confiance, je vais avec des mots forts mais c'est important, conscient et confiant en votre mission de vie, ce que vous voulez créer, pourquoi vous voulez créer, les raisons qui vous animent et lorsque vous parlez en mettant en lumière à chaque fois les raisons qui vous animent, le pourquoi, le comment et votre engagement, votre force et votre envie, de vous engager jusqu'au moment où ce sera réalisé, vous allez bâtir une confiance absolue. Vous serez posé de façon sereine et même quand les vents viendront tester ou tenter de vous pousser, ils repartiront aussitôt, ils reviendront toujours parce qu'ils rôdent et rôdent toujours les briseurs de rêve mais ils seront toujours déçus parce que vous aurez décidé vous-même de vivre une vie haute en couleur et plus personne ne pourra vous arrêter. Pour résumer cette vidéo, nous avons vu ensemble qu'il y a premièrement toujours des personnes qui s'attaqueront à vos rêves. Deuxièmement, certaines personnes le feront de façon consciente, d'autres inconsciente. Donc, prenez les choses de façon relative et non pas trop extrémiste. Troisième idée, vous êtes obligés pratiquement d'apprendre à dépasser ce stade pour réussir à atteindre vos plus grands succès. La première stratégie que j'ai partagée avec vous c'est apprenez à distinguer donc ces deux groupes et ces catégories de personnes. La deuxième, c'est apprenez à changer cette situation mais pas chez l'autre, chez vous-même. De l'intérieur, c'est plus accessible. Et puis, troisième stratégie, devenez inarrêtable, imperturbable, posez, reposez avec la confiance en vous, en votre destinée, en votre projet de vie, en votre mission de vie, en votre réussite absolue et totale. Ce que je viens de vous partager, c'est une partie, une petite partie qui fait partie d'un parcours de transformation beaucoup plus grand et complet qui est ici que vous voyez ici, c'est le parcours de transformation ALEC. ALEC, c'est un acronyme en quatre lettres qui est en fait le parcours que tout entrepreneur ou passionné de liberté doit pouvoir suivre, passer d'étape à étape pour passer de l'efficacité, du gouffre, des moments qu'on déteste au moment où on est libre financièrement, géographiquement, dans le temps. Vous êtes heureux, vous êtes riche aussi bien en termes de relations, en termes de finances à tous égards. Et ce parcours est dessiné en quatre phases. Il y a quatre grandes phases et dans chaque phase, il faut se concentrer sur quelques points clés et pas sur d'autres points. C'est ça qui est là, le plus grand frein de l'entrepreneur. C'est de faire les mauvaises choses au mauvais stade, au mauvais endroit. Première phase, c'est la phase de l'alignement. Deuxième phase, c'est la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. J'ai mis ici dans ce document plus de 15 ans d'expérience entrepreneuriale, personnelle pour pouvoir le construire et gagner le temps raccourci le plus vite possible sans brûler aucune étape en choisissant des accélérateurs. J'aurais tant aimé avoir ce document lorsque j'ai démarré en affaires très tôt, très jeune pour pouvoir gagner beaucoup de temps. Et ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui fait partie de la phase ici, la première, l'alignement avec la partie ici, environnement gagnant qui est un élément essentiel à maîtriser avant d'aller dans la suite. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que ce document, vous pouvez en télécharger un exemplaire gratuitement aujourd'hui en cliquant quelque part sur cette vidéo au-dessus de la vidéo. Il y a un i comme info si vous êtes sur YouTube ou au bas dans la description, tout est indiqué. Vous répondez simplement à quelques questions pour choisir le modèle, le formulaire à vous envoyer et à quelle adresse e-mail vous l'envoyez, vous le recevrez automatiquement. Et puis si j'organise un événement pour vous montrer comment moi j'utilise personnellement ce document et comment je l'ai utilisé dans les différents business, dans mon parcours de transformation à l'aigle et comment je le fais pour mes clients aujourd'hui qui dépassent les 100 000, les millions d'euros par exemple d'une phase à une autre, c'est ce que je les aide à faire. Eh bien, vous recevrez également une invitation gratuite. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo mes passionnés de liberté, dites-le moi en validant en bas de cette vidéo le pouce en l'air, le j'aime comme ça si vous l'avez aimé bien évidemment. Vous pouvez également me poser une question en bas de cette vidéo à me dire un petit peu comment avez-vous fait ou comment allez-vous faire pour gérer les relations avec les briseurs de rêve, qu'est-ce que cette vidéo vous a apporté et j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à vous écouter et même à vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner au bas de cette vidéo, là il y a le bouton rouge s'abonner, le pouce j'aime, s'abonner, enfin la totale, faites tout ici sur cette vidéo, ça m'encourage également à vous partager d'autres enseignements stratégiques. Voilà mes passionnés de liberté, je remercie infiniment pour votre temps, pour votre enthousiasme, j'ai tourné cette vidéo avec beaucoup de plaisir, je fais le vœu que vous ayez ressenti autant de plaisir que moi et surtout le vœu que ces enseignements puissent vous être utiles, une prise de conscience, une prise de décision, une prise d'action peut faire toute la différence dans votre vie et dans votre business. A très bientôt dans un autre partage, c'était Zico Kiax, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada